Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo interview avec Bastien. Merci pour cette interview du coup Bastien. Alors il va se présenter, vous expliquer son parcours. Alors lui, sa particularité, c'est premièrement qu'il a une marque et deuxièmement qu'il fait pratiquement que du marketing d'influence. Tu fais que ça, je pense. Donc il va vous présenter tout ça, se présenter également lui-même. Vous allez voir qu'il a également un beau parcours. Tu as aussi démarré un petit peu de zéro comme tout le monde et tu as réussi à générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pour ça également que tu as mon mastermind. Donc ici, mastermindic.com Empire. Et ouais, c'est vrai que tu as un assez beau parcours. Donc il va vous expliquer tout ça. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, dire un petit peu d'où tu viens, t'as quel âge, pourquoi est-ce que tu t'es lancé, etc. Après, on parlera de chiffres et de stratégies. Ok. Donc moi, c'est Bastien, j'ai 22 ans. J'ai commencé le dropshipping il y a maintenant 6 mois. Alors il faut savoir que j'ai un parcours assez compliqué au début. J'ai travaillé à McDonald's il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai connu tout ce qui était sous-payé. Voilà, on te parle mal. Et puis voilà, ce qui m'a permis en fait de comprendre que voilà, ce qui était fait pour moi, c'était tout sauf le salariat. Donc la voie de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, je n'ai pas le parcours, si vous voulez, classique, dropshipping et ensuite on créé sa marque. Mais c'est plutôt l'inverse. Donc en fait, en parallèle de McDo, j'ai créé ma marque de vêtements. Et voilà, ça m'a permis de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat en fait. Et de capter certains trucs et voilà, de rentrer vraiment dans la branche entrepreneuriale. Et c'est un domaine qui m'a grave lu. Et voilà, j'ai vu qu'il était possible de faire des gros chiffres en un minimum de temps. Et j'ai découvert en novembre dernier, donc le dropshipping. Donc ça, c'est une opportunité énorme. Voilà, je me suis formé des semaines et des semaines tout seul chez moi. Tu connais tout seul un mot de charbonnage. Et voilà, j'ai créé mes sites, je me suis formé. J'ai travaillé mon mindset car c'est hyper important. Et voilà, j'ai réussi donc à faire au jour d'aujourd'hui plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, félicitations pour ça. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu parce que tu avais fait du coup une petite vidéo de témoignage pour ma formation. Tu avais fait un placement à 11 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. J'avais payé un influenceur 700 qui m'avait rapporté en deux jours 21 000. Ah ok, ah ouais, c'est 21 000, d'accord, ok. Et là, je me souviens, tu m'avais filmé, je pense, en direct de la promo, donc tu étais à 11 000, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est assez fou ce qu'on peut faire avec les influenceurs. Toi, du coup, comment est-ce que tu as pris conscience dès le début de te dire c'est possible de faire des chiffres comme ça ? Parce qu'au début, généralement, la plupart des gens, quand ils voient des chiffres comme 100 000 euros par mois, même ne serait-ce que 10 000 euros par mois, les gens, ils pensent que c'est pas possible. Comment est-ce que toi, tu t'es rendu compte que c'était possible d'y arriver et qu'après, t'y arriver, quoi ? Ouais, ouais. Déjà, pour être franc, même à l'heure d'aujourd'hui, des fois, j'ai un peu de mal à me rendre compte des chiffres qu'on peut faire parce que c'est de l'argent énorme et qui rentre en vraiment très peu de temps. Donc, en une journée, on peut faire des dizaines de milliers d'euros. Et quand, dans ta tête, tu as des espèces de barrières où tu peux te dire, mais c'est pas possible. Quand tu es passé de travailler à McDo à gagner 6 euros de l'heure, 7 euros de l'heure, et à faire des placements de produits à plus de 5 chiffres à la journée, tu te dis, mais wow, tu vois. Donc là, j'ai pris une grosse claque, tu vois. Mais voilà, c'est possible. Après, quand tu as l'argent sur le compte en banque, tu vois bien que c'est réel, tu vois. C'est du concret. Et voilà, après, on en parle là, mais dans le dropshipping, ces chiffres-là, tu vois, il y en a pour qui c'est dérisoire. Il y en a qui font bien plus. C'est sûr, ouais, ouais. Et voilà, dans le monde du business, en employant les bonnes techniques avec les bonnes personnes, on peut voir qu'il est possible de faire bien plus que ça. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, toi, au début, tu m'avais contacté, là, on avait fait un coaching. Et c'est vrai que tu le disais aussi, je pense, tout à l'heure ou quoi, mais tu disais que se former, vraiment, c'est quelque chose de très important. Je pense que si tu ne t'étais pas formé, tu serais aussi arrivé à ces résultats-là ou… Non, clairement pas, clairement pas. Déjà, il faut s'entourer, ouais, comme je l'ai dit, il faut s'entourer des bonnes personnes, parler avec des gens qui ont des résultats. Voilà, moi, j'avais pris un coaching avec Lucas. Et voilà, j'ai eu certaines informations, en fait, qui m'ont permis de passer à 4, 5, 6 niveaux supérieurs. Et ce, un espace de temps réduit. Et voilà, il faut vouloir se former, il faut apprendre. Mais voilà, ce n'est pas parce que tu vas prendre un coaching avec Lucas que derrière, tu vas faire 20 000 euros, tu vois. C'est à toi et à toi seul, tu vois, de charbonner derrière ton écran, derrière ton ordi. Voilà, ça prend des heures, ça prend des journées, des semaines. Mais voilà, c'est toi et c'est à toi seul et voilà, il faut aller le chercher, quoi. C'est ça. Et tu te fais très bien de le dire parce que tu as des gens, ils pensent que c'est de l'argent très facilement gagné. Il suffit de payer un coaching, j'invente 100 euros avec une personne. Et derrière, elles vont devenir millionnaire. Toi, tu as bien compris que pour réussir, ok, il fallait les informations. Après, qu'il fallait les appliquer et surtout persévérer, en fait. Et ça, tu l'as très bien compris. Et malheureusement, ouais, parfois, c'est vrai que quand on voit certains résultats, des 5 chiffres par jour, ça peut un petit peu mettre de la poudre aux yeux aux gens. Et ils pensent que c'est facile. Au final, pas du tout. Là, on vous montre le beau côté du décor, j'irais. Mais derrière, je suppose que toi aussi, tu as déjà passé des nuits derrière ton ordinateur, acharbonné comme un gros ouf. Moi, c'est pareil. Au final, où tu dormais presque pas, etc. Et après, bien évidemment, l'argent, ça permet beaucoup plus de choses dans la vie. Tu es beaucoup plus serein, etc. Et toi, du coup, l'argent, du fait que tu as quand même beaucoup d'argent, ça a changé quoi dans ta vie, en fait ? On va pas se mentir, ça a quand même changé beaucoup de choses. Mais voilà, si t'es pas bien dans ta vie, c'est pas parce que tu vas faire une grosse somme, une grosse rentrée d'argent que ça va allumer pour toi, en fait. L'argent, j'ai une phrase sur ça qui dit que l'argent n'achète pas le bonheur, mais ça achète la liberté, tu vois. Donc tu peux, voilà, avec l'argent, t'as la conscience tranquille, si tu veux. Et tu peux te permettre, grosso modo, de faire un peu ce que tu veux dans tes journées, tu vois. Si tu veux, voilà, comme tu le dis souvent, si tu veux prendre un billet et partir à l'autre bout du monde, ouais, ben tu peux le faire, c'est plus un souci. Mais voilà, il faut d'abord être bien dans sa tête. Et voilà, l'argent, c'est quand même un gros plus, on va pas se mentir. C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi une phrase qui dit que l'argent, en fait, ça reflète vraiment ton monde intérieur, mais en dix fois plus. Donc si tu gagnes, par exemple, dix fois plus d'argent, ton monde intérieur va être multiplié par dix. Donc en gros, c'est une personne méchante de base. Bon, plus tu vas avoir de l'argent, tu vas encore en grêle plus méchante. Par contre, si t'es gentil et que tu aimes bien, par exemple, faire plaisir aux gens, ben ça va multiplier ça, en fait. Et c'est comme on le voit parfois, des gens qui gagnent au loto, pardon, ils pètent aussi totalement les plombs quand ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas aussi l'intelligence financière. Et ça, je pense que toi, tu l'as eu parce que certainement, peut-être que t'as lu des livres, etc. L'intelligence financière, c'est extrêmement important parce que moi, par exemple, et je suppose que toi aussi, si j'avais gagné les sommes que je gagnais actuellement, par exemple, il y a cinq ans en arrière, ben j'aurais tout claqué genre du jour au lendemain dans des bêtises, tu vois. Donc toi, au niveau de l'intelligence financière, tu pourrais te donner quoi comme conseil ? Est-ce que t'as lu des livres aussi par rapport à ça ? Ouais, tout à fait. Ouais, donc comme tu dis, l'intelligence financière, ben c'est la base, tu vois, si tu veux te maintenir et essayer de continuer à générer de l'argent perpétuellement et voilà. Moi, il y a trois livres, trois principaux livres qui m'ont vachement inspiré. Et qui m'ont permis de changer mon mindset. Donc le premier livre, Père Riche, Père Pauvre, voilà, c'est un livre qui m'a permis de prendre conscience que voilà, la rat race, c'était pas fait pour moi et que c'était possible de générer de très gros chiffres dans le milieu entrepreneurial. Ensuite, le deuxième livre, c'est La semaine de 4 heures, où voilà, il faut savoir optimiser son temps, c'est super important. Et le troisième livre de Napoléon Hill, c'est Réfléchissez et devenez riche. Yes, moi aussi, ces trois livres que j'ai lus, moi, j'avais commencé par La semaine de 4 heures, et je sais pas si tu te souviens, mais à la fin du livre, t'as tous des témoignages, genre des gars qui disent, voilà, je fais 20 000 euros par mois, je suis à l'autre bout du monde sur une plage et tout. Moi, je me souviens, quand j'avais lu ça, j'avais pété un plomb, je me suis dit, mais comment c'est possible, genre à l'école, on nous apprend à travailler pour gagner 2 000 euros par mois, et encore 2 000 euros, c'est déjà un très beau salaire. Et là, tu vois des gars qui ont une liberté au niveau du temps, géographique, etc., et qui font genre 20 000 euros par mois. Et ça, ça m'a complètement fait péter des barrières psychologiques dans ma tête, et ça m'a donné un meilleur mindset. Après aussi, j'ai lu père riche, père pauvre, etc., etc. Sinon, toi, aujourd'hui, si tu avais un débutant devant toi, tu pourrais lui donner quoi, vraiment comme conseil, ton conseil ultime, si tu avais aujourd'hui un débutant devant toi, ou encore ton toit d'il y a 2 ans en arrière, quoi ? Déjà, de base, c'est se poser les bonnes questions à soi-même, c'est OK, est-ce qu'on veut rentrer dans ce milieu entrepreneurial, OK, mais est-ce qu'on le veut vraiment, voilà. Est-ce que c'est pas, voilà, t'as vu machin qui a gagné 10 000 euros, donc toi, tu veux faire pareil, tu vois. Non, c'est pas trop ça, il faut que ce soit plus profond. Et est-ce que c'est dans tes gènes, entre guillemets ? Et si oui, c'est là, OK, tu mets tout en œuvre, tu travailles ton mindset, je le répète, c'est la chose la plus importante, et ensuite, se former, se former auprès des meilleurs, auprès des gens qui ont des résultats, qui ont des résultats concrets, qui font du chiffre, et voilà, dupliquer pour son business. Et ouais. D'accord, OK. Et je veux dire, toi, ton entourage, par rapport à l'argent, il réagit comment ? Je veux dire, je sais pas, tes amis, ta copine, tes parents, etc. Est-ce qu'ils le prennent bien, ou justement, est-ce qu'ils ont un petit peu de mal par rapport à ça ? Ben moi, si tu veux, mes parents, au début, ils n'en revenaient pas, grosso modo, parce que mes parents, enfin, surtout mon père, en fait, il travaille dans des chantiers, tu vois, où il se lève à 6h le matin, il rentre, il est tard le soir, il est fatigué. Et quand, voilà, les premières semaines, je lui annonçais que, voilà, il y a un influenceur, déjà, il n'arrivait pas à comprendre, en fait, tu vois, que j'allais payer un influenceur 2000 euros, en soi, lui, il gagne un peu plus, mais c'est à peu près son salaire. En se filmant comme ça, 10 secondes, tu vois, il n'arrivait pas trop à percevoir le truc. Et quand je lui expliquais, d'ailleurs, les retombées qu'il y avait et tout, il n'arrivait pas à comprendre. Et après, c'est des résultats concrets, donc, ben, quand tu lui montes des vrais chiffres et que c'est du concret, ben, au fur et à mesure, il s'y fait. Mais c'est vrai qu'il y a une petite période de transition où, voilà, il était dans l'incompréhension de, voilà, qu'est-ce qu'il… Il voyait qu'il se passait un truc, si tu veux, mais il n'arrivait pas trop à comprendre quoi. Et après, avec le temps, forcément, mois après mois, il voit que, voilà, ça se passe bien, la situation change. Voilà, tu t'achètes des petits jouets, des cides, des là, et voilà, c'est du concret, quoi. C'est ça. Mais je pense que je disais ça hier, on vit quand même dans une période qui est extraordinaire, parce que, je veux dire, nos parents, ils ne connaissent pas du tout, enfin, ils sont sur Internet, etc., mais ils ne connaissent pas du tout genre le marketing d'influence. Aujourd'hui, je veux dire, les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, elles commencent seulement, entre guillemets, à se mettre à Facebook et être vraiment présent dessus, Instagram, pas encore. Et c'est vrai que c'est assez récent et on vit vraiment dans une époque qui est magique, parce que, je veux dire, il y a même 10 ans en arrière, tu ne pouvais pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, peut-être que tu pouvais générer de l'argent avec Internet, mais pas à une si grande échelle. Il y a 20 ou 30 ans, c'était encore plus compliqué. Donc, moi, je pense vraiment que le meilleur moment pour se lancer, il ne faut plus attendre. C'est vraiment maintenant ou jamais quand je vois toutes les personnes qui sont mastermind ici. Ce sont toutes les personnes qui ont démarré de zéro, dont moi aussi. Et quand on voit la vie qu'on peut se créer sur mesure, rien qu'avec un ordinateur et une connexion Internet, en ayant les bonnes informations, c'est juste un truc de dingue, en fait. Parce que toi aussi, tu jouis aujourd'hui d'une liberté financière et géographique. Tu peux prendre l'avion quand tu veux, etc. Tu m'as dit que tu allais pas mal voyager aussi dans les mois à venir. Donc, c'est vraiment top à ce niveau-là. Sinon, je ne pense pas que tu l'as dit, vraiment ton pourquoi de base quand tu t'es lancé, c'était pourquoi tu m'as dit que c'était parce que tu ne voulais pas être dans la ratresse, etc. Mais ce que je veux dire, tu avais un autre pourquoi, par exemple, de te dire, c'est parce que plus tard, je veux investir dans tel projet, etc. Ou bien c'était vraiment juste pour quitter la ratresse et être libre, en fait ? Ouais, c'était déjà pour quitter la ratresse, ça, c'est un number one. Et après, il y a aussi l'argent, on ne va pas se mentir. Voilà, pour moi, avec 2 000 €, 3 000 €, tu ne peux pas vivre convenablement et faire ce que tu veux tous les mois, c'est pas possible. Si tu veux, déjà, même ne serait-ce que la liberté géographique, tu vois, si tu veux voyager, c'était restreint. Il faut que tu dises à ton patron, est-ce que je peux prendre ci ? Est-ce que je peux prendre ça ? Donc voilà, tu n'as pas de liberté, en fait. Et ensuite, le plus gros côté, c'est le côté argent, le côté financier, où il n'y a pas de limite. D'accord, ok. Et pour maintenant plus parler de tes stratégies, etc., sans encore une fois rentrer dans les détails, comment est-ce que tu rémunères un influenceur ? Comment est-ce que ça se passe plus ou moins à la promo, encore une fois, sans rentrer trop dans les détails ? Et quel a été justement ton plus gros coup avec un influenceur ? Le plus de cash que tu as généré en un minimum de temps possible, donc ton record ? Donc moi, j'utilise à chaque fois le logiciel qui s'appelle Hype Auditor. Donc ça, c'est pour vraiment analyser concrètement le profil de l'influenceur. Donc voilà, ce que je prends en compte, minimum le taux d'engagement, même si ce n'est pas le plus important. La courbe de ses abonnés, voilà, que ce soit de manière constante. Et voilà, on calcule bien sûr la moyenne des commentaires qui indiquent l'engagement qu'il a auprès de sa communauté. Donc voilà, à chaque fois, je regarde ça. J'analyse donc le profil sur Hype Auditor. Donc j'envoie par mail à chaque fois un mail qui est déjà préparé au préalable. Donc je fais un copier-coller, à chaque fois, je change d'adresse. Et ensuite, j'envoie, je bombarde de mails. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'envoyer 20, 30, 50, 100, même 200 mails. Tu vois, des fois, il y en a qui viennent me dire « Ouais, j'ai envoyé 100 mails, personne ne me répond », mais c'est normal. 100 mails, c'est ridicule, tu vois. Moi, des fois, je me bute, même si c'est chiant. Ben voilà, je prends des journées et des journées, envoyer des centaines de mails à des influenceurs. Et ben c'est de cette manière-là, en fait, que tu as le plus de réponses possibles. Et voilà, tu peux vraiment comparer lequel est le plus intéressant. Et voilà, faire la meilleure promo possible. Et petit truc aussi, petit tip, c'est à chaque fois, il faut que l'influenceur vous envoie la vidéo avant qu'il ne la pose. Très important, très très important. Ça m'est déjà arrivé, voilà, je lui ai dit les points listés. Au final, il a fait que de la merde et la promo a plombé. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, petit tip, c'est à chaque fois, demandez à votre influenceur, du coup, de vous envoyer la vidéo pour approuver. C'est clair, ouais. Et par rapport justement à ça, moi, ce que je fais toujours aussi, petite astuce, en fait, je demande toujours aux influenceurs de communiquer par WhatsApp, comme ça. Après, tu crées un réseau aussi dans le marketing d'influence, tu peux retravailler avec des influenceurs. On a mis un bon prix, etc. Et pourquoi par WhatsApp ? Parce que déjà, la communication est plus rapide. Également pour envoyer les vidéos, en fait, comme ça, il ou elle envoie les vidéos sur WhatsApp, tu peux les approuver. Après, il publie directement. Et moi, c'est tout le temps de cette manière-là que je procède. Et donc, du coup, pour revenir sur ton record, c'était quoi ? Ouais, donc, bon, c'est pas énorme comparé à certains chiffres que je peux voir. Mais j'avais payé un influenceur 700 euros et il m'avait rapporté en deux jours plus de 24 000 euros. Ouais, d'accord, c'est déjà pas mal. Un retour sur investissement de dingue, quoi. Et au niveau des commandes, etc., du coup, ça va pour gérer ça ? Ou bien tu passes par un agent ? Comment est-ce que tu fais ? Tu fais juste du Aliexpress classique ? Ouais, je fais juste du Aliexpress classique. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas encore passé le pas de délégué, tu vois. D'accord. Ouais, c'est un tour de moi-même. On va encore l'aimer le toi-même, c'est vrai que ça, il faudrait délégué, surtout quand je vois les chiffres que tu fais. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement, parce que ça prend pas mal de temps et voilà, ça me permettrait de me consacrer à autre chose. Et ça, c'est ma... Ouais, la petite barrière à passer, c'est ça, ouais, délégué et ouais, pour gagner plus de temps. D'accord, je vois. Et alors, une question que je pose dans toutes les interviews, est-ce que pour toi, tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ? Ou bien c'est un truc que t'as au fond de toi, tu vois, tout le monde ne l'a pas, ou bien tu peux vraiment, n'importe qui peut devenir un entrepreneur ? Alors pour moi, c'est inné, c'est le milieu entrepreneurial, tu vois, c'est inné, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais ça veut pas dire que, tu vois, les portes sont bloquées pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même s'ils n'ont pas forcément cette fibre entrepreneuriale, tu vois, pour moi, il y a avec, voilà, en se formant, en changeant son mindset et voilà, en s'impliquant à fond, c'est possible de rentrer dans ce milieu-là et de faire des gros chiffres. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en parlant de mindset, pour toi, le mindset, ça représente combien de pourcents de tes résultats, à ton avis ? Donc les mindsets, je répète, c'est donc l'état d'esprit que vous avez par rapport au business, etc. Tout, tout. Un bon 95%, la manière dont tu vas réagir, voilà, c'est tes barrières à toi, c'est comment tu vois la manière de voir les choses. Donc un bon 95% pour pas dire tout, quoi. Le mindset, c'est la clé. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Le mindset, c'est ce qui fait la différence. Et au final, les stratégies, ça s'apprend sur le tas dans des formations, etc. Le mindset, c'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est ça qui va vous permettre de vous dire, ok, réaliser 10 000 euros par mois, c'est faisable. Après, de vous dire, réaliser 100 000 euros par mois, c'est faisable. Et c'est vraiment le mindset, si vous ne l'avez pas. D'ailleurs, par exemple, quand tu parles avec des gens, entre guillemets, qui n'ont pas le bon mindset, tu vois, par rapport à l'argent. Tu le vois de suite, ouais, tu le vois de suite. Tu leur dis, par exemple, moi, je fais, par exemple, 100 000 euros par mois, ils vont se dire, c'est un truc de dingue, tu vois. Par contre, ici, dans le mastermind, ils ont dit, je fais 100 000, 150 000 euros par mois. C'est, entre guillemets, normal parce qu'on a ces barrières psychologiques qui ont, entre guillemets, explosé. Et pour nous, le rapport à l'argent a totalement changé, en fait. Donc, c'est vrai que le mindset, c'est très, 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 très important pour avoir des résultats, pour avoir des résultats à la hauteur. Donc, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette interview. Je te remercie, en tout cas, pour l'interview. C'était vraiment top. Pas mal de motivation, etc., pour la communauté. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous mettrai également le Insta de Bastien dans la description. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous avez d'autres questions ou peu importe. Et tout simplement, nous, on vous dit à la prochaine et bien pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao.